Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Triplac TV. Sommes toutes extrêmement intéressantes puisque nous avons le plaisir, la joie et le bonheur d'accueillir l'équipe de chez Days of Wonder. Ça sent la merveille dès qu'on reçoit Days of Wonder. Vous êtes venu parce qu'il y a une nouveauté qui sort chez vous, c'est assez rare pour le souligner, vous ne sortez pas 50 000 jeux par an. Et là, c'est une grosse boîte qui répond au nom de Relic Runner. « Runner's ». « Runner's ». « Et celui qui aime courir. » Ah, je pensais en parlant de Relic, moi, j'étais quasiment sur « Et celui qui s'y connaît en Relic ? » Toi, c'est de la breloque. « Non, non, celui qui aime runner et qui aime courir. » Dans le physique, laisse présager des heures. Bon, je vais y aller, moi. C'est le grand Docteur Mops, comment ça va bien, Docteur ? Ça va, ça allait bien jusqu'ici ? J'ai eu ça va. Donc, vous êtes là parce que j'ai effectivement une boîte, une des toutes premières qui arrive. Oui. Elle n'est pas sortie, elle n'existe pas. Elle n'est pas encore sortie, non. Voilà, on est un des premiers à la toucher. À l'avoir, à la sous-peser. C'est un jeu de Matthew Dunstan. Alors, Matthew Dunstan, oui, c'est un auteur australien qui vit actuellement en Angleterre. D'accord. À Cambridge. Ok, Dunstan. qui avait présenté son jeu au concours de Boulogne. D'accord. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Ok. Il avait gagné ou pas ? Non, il était dans les finalistes. Mais c'est suffisant pour… Mais on a bien aimé le jeu, donc on l'a pris. Bon, on va voir ça. Alors, Relic Runner, parce qu'ils sont plusieurs, je l'ai dit, c'est des hommes-wenders, c'est écrit là. C'est Julien Delval qui a dessiné ça. Oui, c'est notre ami Julien. Qui a un fort beaucoup de crayons, surtout quand il s'agit de, comment dirais-je, de souligner les rondeurs des femmes. Les rondeurs des hommes aussi, certains, oui. La jumeur de certains. Enfin, je ne sais pas, mais là, quand même, tu vois, la demoiselle qui est dans l'espace ici, là, je ne sais pas si on la voit bien, et celle en cuir surtout, qui fait penser à la première héroïne des Avengers, qui a porté le cuir, tu vois. Je vois, ça te parle. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de, disons, pour des parties de 40 à 80 minutes. En gros, j'ai envie de dire, c'est comme chez des hommes-wenders, c'est un succès, c'est-à-dire familial plus. Familial plus, un quart d'heure par jour à peu près, donc moi, c'est ça, donc. Règle simple et tout ça. Règle simple avec, oui, c'est simple, c'est peut-être plus complexe d'un aventure du rail, mais ça reste largement accessible. Alors là, on a tout déballé, on a tout déballé, on a tout déballé, parce qu'il y avait un petit peu d'installation à faire, on ne voulait pas perdre de temps. On va montrer l'intérieur de la boîte quand même, pour montrer que, là, c'est pas vide, il y a du, ça, je me disais, elle est lourde, c'est le tamis des petits placements. Oui, on met, ça te permet à chaque fois de bien caler le matériel quand tu mets la boîte comme ça, justement. Pour qu'elle soit bien droite. Donc voilà, il y a de quoi ranger tout le matériel, il y a des petits sachets pour tout ça, il y a la petite boîte qu'elle a, mais on n'en a pas besoin. Et il y a du matos. Par de verre moins. Il y a du matos. Il y a du matos. Il y a un plateau, il n'y a plus de place de par de verre moins. Il y a des petites tuiles bien épaisses. Si tu veux, ce qu'on peut faire, on peut expliquer un peu comment on a fait le setup. Oui, mais je vais montrer d'abord la taille de la règle pour que les gens comprennent bien à qui ça s'adresse et comment c'est fait. Donc, français, mais ça sera en plein de langues, chaque boîte sera… La boîte est complètement française, oui. Voilà, les américains, les allemands, les allemands, les allemands, etc. Donc, c'est une règle uniquement pour les français. Alors, comme d'habitude, l'explication de l'emplacement, je pense même qu'on vous doit quasiment ça, le principe. C'est assez clair. Je crois que c'est une innovation chez nous. C'est assez intéressant. Les éditeurs devraient tous le faire. En tout cas, ça permet de savoir quoi est quoi. C'est-à-dire de dire, mettez les tuiles machin, tu sais que c'est ça. Mettez les machin-trucs, tu sais que c'est ça. Tu ne cherches pas pendant deux fois. Tu as une vue du plateau directement. Donc, la règle avec tout ce qu'il faut, des illustrations, les crédits, tout va bien. On n'en a pas besoin, je te l'attends quand même. Bon, on va laisser. Et j'ai envie de dire, allez-y, explorons, comment ça fonctionne-t-il donc ? De quoi il est question et à quoi sert tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a donc ? D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est d'expliquer un peu comment on a fait le setup parce que c'est un jeu qui peut avoir des débuts de parties un peu variables à cause du setup. Le setup, tu peux prendre le setup de base, de la mise en place initiale. N'oublions pas. Alors, je vois des gens qui disent la mise en place du setup ou le setup initial. La mise en place initiale du jeu. Il faut le préciser, pour les internautateurs et internautatrices, Desmonder est une compagnie franco-américaine ou americano-française. Oui, mais je crois que beaucoup d'eux en même temps, le setup, ça reste un… Là, on dit Adrien, mais en fait, dans la vraie vie, on l'appelle Adrien. Adrien. Frank et Adrien, on dit. D'ailleurs, je n'ai pas dit Franck. Je dis l'équipe des Desmonders, mais je n'ai pas dit Adrien. Quand on regarde le setup, ça donne un genre de l'ayout. C'est exactement ça. Donc, on se précise, Adrien et Franck. Parce que j'ai dit l'équipe des Desmonders, je n'ai pas dit qui était… Adrien et Franck. Alors, ce setup est aléatoire. Alors, oui, on propose dans la règle, ce que tu as montré tout à l'heure, on a une mise en place qui est, on va dire, prédéfinie pour la première partie, si on a envie de la suivre, ce qui n'est pas obligatoire. Et en fait, on a placé sur chaque emplacement circulaire comme ça, un tas de ruines. Donc, on a mis trois tuiles de ruines sur chaque emplacement circulaire. Et sur chaque emplacement comme ça, de temples un peu plus carrés, on a mis un temple composé chaque fois de trois étages. On va aller fouiller les temples. Si tu veux peut-être nous montrer sur le niveau des étages. Oui, tiens, je vais montrer. Il y a les trois niveaux de temples. Je vais rezoomer parce que j'ai dézoomé. Et oh, la table, ce n'est pas beau. Voilà, c'est fait. Donc, il y a les trois étages, tu peux les dépiler. Un étage. Voilà, premier étage, tu vois. Un deuxième étage. Le rez-de-chaussée, le dernier étage. Et là, en dessous, c'est la table. Voilà, c'est le sous-sol en plus. C'est le sous-sol. Un, sur une position aléatoirement. Et je l'ai choisi parmi les six aléatoirement. D'accord. La même chose pour le deuxième. En fait, quand tu enteres des étages en dessous, ce sera pour l'extension Relic on the ground. Et le troisième. Donc, ce qui veut dire que selon la position, effectivement, des différents temples sur le plateau, et les temples qui sont tirés au sort en hasard parmi tout ce qu'il y a là, va changer un petit peu la configuration de la partie. Donc là, on a mis effectivement à peu près au plifomètre. Des fois, on s'amuse pour répartir un petit peu des couleurs qui sont un petit peu mieux répartis sur le plateau. On peut vraiment y aller vraiment, vraiment, réelatoirement. Et ça marche, ça fonctionne aussi. Donc, il y a 30 ans plus violets. Tu vois qu'il y en a quatre sur le plateau. Mais en fait, tu peux en constituer huit différents. D'accord. Ça peut renouveler beaucoup. Ça peut bien renouveler les cheveux. Et on a placé sur chaque petite rivière un petit jeton, une petite caisse comme ça. D'accord. Donc, il y en a dix. Si malheureusement, ne me fait pas défaut. Et on va chacun prendre une petite fiche de personnages. Alors, c'est ça. Il y a des persos. On va mettre la verve, si je suis bien renseigné. Alors, moi, je prends la verve. C'est quoi la verve, c'est ça ? C'est la jeune femme qui se... Ah, ben oui, j'ai bien. Alors, attends, j'en ai peut-être un... Il y a du jaune, il y a du jaune. Alors, il y a du jaune. Ah, c'est papi. Comment ça se fait ? Vous le saviez, c'est ça ? Voilà. Donc, moi, j'ai la jeune demoiselle. C'est papi ou c'est mamie ? Alors, on a chacun une fiche qui est recto verso. Il y a un personnage de base de chaque côté. Et on la retourne, il y a un personnage qui a un petit pouvoir avancé. D'accord. Voilà, d'accord. La demoiselle, la nuit, en fait, tu la dragues. Et puis, en fait, c'est un gros mec musculeux, si je la retourne. Avec une grosse machette. Voilà, donc, on va la garder de ce côté-là. Donc, la fille, c'est le personnage moins fort. Pas forcément, ça dépend. Tu vois, ça dépend. Ah, c'est pas les mêmes, tout à fait. C'est varié. On choisit, là. C'est évident, si on veut jouer avec le pouvoir spécial. Voilà, après, tu peux avoir le pouvoir spécial visible sans l'utiliser. Ok, bon, on va faire ça. Il y a vraiment un vieux, il faut utiliser le beau d'homme, tu peux. Et vous prenez chacun, donc, le petit sac d'éléments qui correspond à la couleur. Je vais te piquer le bleu. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est le noir. On s'en moque pour l'instant. Et on place notre explorateur. Vous en avez encore fait des caisses, hein ? Ouais, des belles caisses. On le place sur le camp de base qui est au milieu du plateau. Je vais montrer mon explorateur sur la caméra. À la caméra. Je ne sais pas s'il l'a, voilà. Ah, salut ! Mais c'est un homme. Oui, c'est tous, ils sont génériques. Il ressemble un peu à… Dans quel milieu ? Pensez à quelqu'un que tu connais ? Ouais, à un hobby, tu vois. C'est parce qu'il est un peu gros sur pattes, tu lui dis ça ? Et tout le reste qu'on a, on va le placer sur une petite fiche. Donc, on va mettre les caisses. On va mettre deux dans le petit coin en haut à gauche. Et on va mettre une en bas, tout en dessous, ici. Là, il y a des petits symboles caisses, tu vois. Ici. On va prendre nos petits chemins. On rentre un peu plus dans le truc. Vous aussi, rentrez un petit peu que le note puisse vous… Voilà, qu'on voit bien tout le matériel. Nos relais, ça sont ceux des relais. Il y en a 10, on les place juste en dessous des caisses de réserve. Et on a, on commence chacun avec trois rations de nourriture. On va placer en haut à droite. Là où il y a écrit 5 max. En haut à droite où il y a écrit 5. Voilà, donc là, notre petit plateau de joueurs est prêt. Donc, allez, le Hobbit de Mops ici. Voilà. Donc, l'idée du jeu, c'est qu'on va être des explorateurs dans la jungle. Et on va partir à l'exploration de divers temples et ruines pour y trouver des richesses. Ok. On va, au fur et à mesure de la partie, se déplacer. Et en se déplaçant, on va explorer des ruines, explorer des temples. On va retirer du plateau. Ce qui fera, dans la partie, apparaître des reliques. Alors, les reliques, c'est ces choses-là. Il y en a plusieurs. Et c'est des reliques, ce n'est pas… C'est de la vraie relique. On les a récupérées en Amazonie dans des vieux temples en ruines. Voilà. Et puis, ça, c'est plus tout de plus. Et alors, c'est comme ça… Donc, les reliques n'apparaîtront sur le plateau, seulement quand les temples, effectivement, seront totalement explorées et vidées. D'accord. Donc, j'en mets quelques-unes pour les exemples. Et elles correspondent aux couleurs. Donc, je mets les reliques vertes sur les ruines parce qu'elles sont vertes. Les reliques violettes viendront sur les temples violets. Les reliques blanches viendront sur les temples blancs. Et les bleus sur les temples bleus. Ok. Ok. Voilà. Et donc, effectivement, c'est en attrapant ces reliques qu'on va gagner beaucoup de points de victoire. Ok. Et notamment qu'on va précipiter la fin de partie parce que la partie va s'arrêter sur le nombre de joueurs quand tout le monde, quand le groupe aura capturé un certain nombre de reliques. Donc là, on est quatre joueurs, neuf reliques. Quand on a neuf reliques réparties entre nous, la partie va s'arrêter. Ok. Voilà. Donc, comment fonctionne un tour de jeu ? Donc, on va chacun jouer chacun à son tour. Il y a deux phases, principalement dans un tour. Il y a une phase de déplacement et une phase d'action. Ok. La phase de déplacement, elle consiste à se déplacer par-dessus un chemin pour atteindre un nouvel endroit. On est obligé de se déplacer pendant notre tour. On est obligé d'aller sur un nouvel endroit. D'accord. On ne peut pas rester sur place. On ne peut pas rester creusé le même temple indéfiniment. Et on bouge d'une route ? Par défaut, on ne bouge que d'une seule route, effectivement. Mais, par la suite, on va pouvoir construire des relais, en fait, sur les routes. Et lorsqu'on aura placé des relais, on pourra se déplacer de plus d'une route. On pourra se déplacer, en fait, d'une route sans relais. Et puis, tout ses relais. Plus un chemin ininterrompu de relais. Ok. D'accord. Donc, par contre, si le chemin est interrompu, cela ne fonctionne pas. Par exemple, si je pars d'ici, j'ai un relais, puis c'est interrompu, puis un relais, ça, c'est interdit. Ok. D'accord. Par contre, ça est autorisé, puisqu'il y a un chemin ininterrompu de relais, et l'inverse aussi. Et ça, c'est mon déplacement, c'est ma route, un peu gratuite. Au début ou à la fin ? Ok. Ou à la fin. Donc, on pourra, par la suite, faire des grands déplacements. Lors d'un déplacement, si je passe sur une rivière, donc les rivières sont des chemins qui sont exactement les mêmes que les chemins, qui ne sont pas des rivières. La seule différence, c'est qu'il y a des petites caisses sur le bord des rivières. Et lorsque je passe, en fait, sur une caisse, je retourne le jeton caisse sur sa face visée. Et je vais pouvoir, en fait, déplacer sur ma fiche de personnage, ma petite caisse à outils. Dans l'une des colonnes, qui va un peu représenter mon expertise, mon expertise en pelle, j'allais dire. En exploration, la boussole, c'est mon expertise, on peut bien me diriger, et la machette pour explorer. Ok. D'accord ? Donc, dès que je passe sur une petite caisse, je monte d'un cran, et c'est obligatoire. D'accord. Mais je ne parle de rien au départ. On parle de zéro au départ. Ce sont des capacités spéciales ? Voilà, ce sont un peu les capacités spéciales de ton personnage, que tu vas pouvoir faire augmenter, et puis, au moment de la partie, tu vas pouvoir les utiliser pour gagner un petit bonus. Voilà le déplacement. La dernière chose importante sur le déplacement, et je vais vous l'expliquer maintenant, parce qu'elle est extrêmement importante, c'est que si lors d'un même tour, donc je commence mon déplacement sur une relique d'une couleur donnée, et je le finis sur une relique de la même couleur, je capture la relique d'arrivée. Ok. Donc là, c'est dans ma réserve à relique. Oui, ça part important. Voilà, c'est important, et c'est comme ça qu'on capture les reliques. Donc, ce qui est important à retenir, la même couleur, et le déplacement doit absolument commencer ici, et finir ici. Je ne peux pas passer et arriver ici. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des reliques qu'on ne peut jamais attraper ? Ce qui veut dire que la dernière relique d'une couleur n'est pas attrapable. D'accord, tout à fait. Donc, tu as remarqué qu'il y en a, par exemple, des violettes, il y en a quatre. On ne pourra en prendre que trois. Exactement. Voilà. Donc ça, le déplacement, c'est la première partie de mon action. Ensuite, si j'arrive sur un temple ou une ruine, donc on distingue bien les ruines qui sont les ronds et les temples qui sont les formes un peu plus biscornues, je peux dépenser une ration de nourriture, que je remets dans le camp de base, pour explorer le temple. Explorer le temple, dans tous les cas, va signifier retirer la première tuile du temple. Donc, tous les temples sont explorables. Les temples ont différents effets. On va commencer par l'effet le plus simple, qui est l'effet des ruines. Si je me trouve sur une ruine et que je dépense une ration de nourriture, j'enlève le premier étage de la ruine, je le défausse, et je peux placer un relais sur n'importe quel chemin adjacent à ma ruine. D'accord. Donc, c'est comme ça que je mets les relais qui vont permettre de me déplacer plus rapidement. Cette action est assez importante, parce que placer ses relais, c'est ce qui va nous faire se déplacer plus rapidement. Donc, il ne faut pas négliger l'utilisation des ruines et des relais. La petite question instantanée du mec qui, pendant que tu expliques, élabore sa stratégie. Il y a un relais par route, on ne peut pas en avoir d'autres. Alors, un joueur donné, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas en mettre deux. Ça ne me servira à rien. Par contre, toi, tu peux très bien en mettre un. Et moi, ceci, il franco aussi. Donc, il n'y a pas de restriction. Il peut y en avoir quatre par route. Oui, il peut y en avoir quatre par route, parce qu'on est quatre joueurs. Ce n'est pas méchant comme jeu. D'accord. Sachant qu'on pourra par la suite, en plus, les déplacer. D'accord. C'est un jeu pour les enfants. C'est un jeu pour les petites autres. Ce n'est pas là que c'est méchant. Ce n'est pas là que c'est méchant. Ensuite, quels sont les effets des autres temples ? Les effets des temples bleus sont assez simples. Quand j'explore un temple bleu, encore une fois, en dépensant une ration, je la prends par devant moi, je la regarde. Et en fait, ce sont des points de victoire qui sont cachés. Ah, il y a un truc derrière. Là, par exemple, j'ai écrit trois points de victoire. Ça, c'est le temple bleu. Donc, les bleus, c'est juste des points de victoire. C'est une bonne manière que les reliques... Et ça, on le découvre à la fin de la part, en disant, ah ! Ah ! Plus que toi. Donc, en fait, tout simplement, il faut savoir que plus on creuse dans les temples bleus, plus les chances de trouver des points de victoire importants sont là. Donc, ça va entre 2 et 5. Ok. D'accord. Mais on ne sait pas. On permettra de le remélanger. Oui, on va. On va mettre un temple pour ne pas qu'on le sache. Ça, ce sont les temples bleus. Ensuite, les temples violets. Les temples violets sont des effets instantanés. Donc, dès que je vais sur un temple violet et dépense la ration de nourriture, je fais instantanément l'effet qu'il y a sur le temple violet. Ils sont visibles. Donc, l'étage qui est actif de chaque temple, on le sait. Donc, on va là-bas en connaissance de cove. Donc, celui-là, par exemple, il va te dire, si j'y vais, eh bien, j'ai le droit d'augmenter d'une case de plus, une caisse, comme si j'avais, effectivement, trouvé... Là, c'est du point de victoire. Là, c'est trois points de victoire. Là, tu vois, par exemple, c'est déplacer un relais. Ah oui, le fameux déplaçage de relais. Et là, ça, c'est un téléporte au camp de base. Donc, si je suis là, je peux me rendre immédiatement au camp de base. Ok, bon, on verra qu'on verra ce que ça fait, mais ça fait un effet spécial. On verra qu'on verra que ça a son intérêt. Voilà les temples violet. Et la dernière couleur de temple blanc, et un peu peut-être la plus complexe, ce sont les temples blancs, des temples à pouvoirs spéciaux. Donc, dès que j'explore un temple blanc, je le retourne et je le montre à tout le monde. C'est connu de tous et il y a un pouvoir spécial qui me dit... Voilà, chaque fois qu'un adversaire déplace un relais... C'est quoi ? Chaque fois qu'un adversaire déplace un relais sur le plateau, il gagne une ration. Il gagne une ration. Toi, tu gagnes une ration, il est plus difficile. Prêt. Donc, les temples blancs sont des effets spéciaux. Il y a aussi une hiérarchie, c'est-à-dire que le premier niveau, ce sont des effets qui sont permanents pendant toute la partie. Donc, ils vont rester, qu'on va pouvoir garder. Le deuxième niveau, ce sont des effets plus puissants, mais qui sont one shot, qui sont d'un seul coup. Donc, tu vas le prendre, il faudra le dépenser pour activer l'effet. Là, par exemple, lorsque vous explorez un temple, choisissez la tuile qui vous intéresse parmi celle du temple. Voilà. C'est intéressant. C'est en train de fouiller. Tu regardes les trois et tu reparais. Et le dernier niveau sont toujours des bonus de fin de partie. Ah. Donc, là, ça va donner des points de victoire pour les caisses. À la fin de la partie, marquez quatre points par caisse à outils se trouvant dans votre table de progression, y compris au pied de celle-ci. Donc, on a des petits objectifs. Maximum. Voilà, donc ça donne des petits objectifs de partie. Quelque chose qui est important sur les temples blancs, c'est que quand tu les as devant toi, tu peux en avoir un de chaque niveau. Donc, si, à un moment donné, tu prends un deuxième niveau 1, tu as le droit, tu vas devoir choisir entre les deux lequel tu gardes et lequel tu défosses. Ok. Chaque fois que tu défosses, il y a un petit bonus et que tu gagnes deux points de victoire. D'accord. Tu prends connaissance avant et tu choisis... Voilà. Tu prends connaissance avant et tu prends... C'est pas méchant du tout. Non, c'est pas méchant du tout. Méchant. Voilà. Les points de victoire sont ces choses. Voilà. Ça sont tous les points de victoire. Voici donc tous les effets des temples durant la partie. On va passer maintenant à quelque chose qui est aussi assez important, qui est la manière dont on va jouer avec notre fiche de personnages. Chaque fois qu'on va passer sur une caisse, je l'ai dit, on va pouvoir monter dans le cran, notre petite caisse à outils dans une colonne. Mais il faut choisir... Au départ, on choisit effectivement où on veut. Après, quand on est dans une colonne, on est coincé dans la colonne tant qu'on ne redescend pas. L'idée, c'est de faire ça. Éventuellement, on peut avoir plusieurs caisses. On peut très bien avoir plusieurs caisses dans la même colonne ou sur la même case. Ah oui aussi, si on veut vraiment focaliser sur une compétence. Donc la montée, c'est que dès qu'on retourne une caisse, on monte dans une colonne. Il y a un cas particulier qui est lorsqu'on a retourné toutes les caisses. Parce que si on a retourné toutes les caisses, tu vas me dire, mais comment on fait pour évoluer dans un petit fiche ? Dans ce cas-là, le joueur qui retourne la dernière caisse, un petit bonus, c'est qu'il a droit à une augmentation supplémentaire. Donc il va le faire de deux caisses généralement. Et à ce moment-là, on va remettre face visible toutes les caisses sur le plateau. On relâche des caisses au bord de la rivière. C'est ça. De manière très poétique. Après, toutes les petites caisses qu'on a pu monter, on va pouvoir les utiliser pendant notre tour. On peut utiliser une caisse à outils seulement pendant notre tour. Pour l'utiliser, simplement, on la prend et on la ramène tout en bas. Ah oui, d'accord. Donc si tu es au dernier niveau, par exemple, tu ne peux plus utiliser le deuxième niveau, ni le premier. Tu glisses celui sur la caisse sur laquelle tu es. Voilà. Mais effectivement, plus on monte, plus ces niveaux sont puissants. On va regarder la colonne jaune, qui est la colonne de la pelle. Le premier effet de la colonne jaune, c'est soit je gagne une nouvelle caisse. Donc si je la descends, du coup, j'en vais en avoir deux en bas. Soit je gagne deux points de victoire. Ok. Deuxième niveau, je peux placer un relais, adjacent à l'endroit où je suis, comme une ruine. C'est un intérêt assez particulier, qui est que quand il n'y a plus de ruines sur le plateau, je peux toujours placer des relais. Ça, on a tous la même. On a tous la même. Elles sont identiques pour tout le monde. Et la dernière, c'est que je double les points de victoire que je gagne ce tour-ci. Ok. Donc chaque fois qu'on me dit que ce tour-ci gagne les points de victoire, j'en prends le double. Je peux très bien le faire sur un bleu. Je prends ça, je la montre. C'est plus secret. Ça fait trois, mais du coup, je prends trois en plus. D'accord. Mais tu peux le décider après avoir retourné ta tuile. Oui, oui. Tu prends ta tuile, tu vois que c'est un trois. C'est deux, ce n'est pas terrible. Ok, ok. Tu as été libre quand même un petit peu. La colonne bleue, premier niveau. Ah, quelqu'un a une question. C'était pas. Quelqu'un a une question. J'ai posé la question au début du tournage. On ne peut pas te... Alors, premier niveau du temple de la colonne bleue, je déplace un relais d'ougeux sur le plateau à ougeux. Où tu veux, d'accord. Là, peu importe... Peu importe si je suis adjacent ou pas. Ok, qu'il y ait des bonhommes ou pas des bonhommes, tu t'en fous. On s'en fiche. Deuxième niveau, j'en déplace deux. Ok. Troisième niveau, je marque autant de points que mon réseau de relais plus long. Donc, x2, ça me ferait immédiatement 8 points. D'accord. C'est intéressant, c'est fort aussi. La dernière colonne, la rose, la machette. Premier niveau, je peux activer un temple, mais pas une ruine. Ça ne marche pas sur les ruines, c'est que sur les temples, gratuitement. Sans dépenser de nourriture. Effectuez gratuitement l'action du temple où vous vous trouvez, il faut y être. Voilà. Ok. Deuxième niveau, je gagne deux nourritures. Ok. Troisième niveau, je gagne autant de points x4 que de reliques. Donc, 4 points pour chaque relique que j'ai déjà à la procession. Ah oui, ok. Ce qui est bien, je parle de nourriture, ça me fait penser à quelque chose. Pourquoi ils disent... Ah oui, c'est gratuitement parce que pour explorer un temple, il faut payer. Normalement, il faut payer. D'accord, ok. Voilà. Donc... Et le seul moyen de gagner de la nourriture, c'est cette case-là. Alors non, justement. C'est j'allier y venir. C'est j'allier y venir, justement. Si jamais on revient au temple, et le temple est un endroit qu'on ne peut pas traverser, en fait. C'est-à-dire que, admettons, je suis dans cette position ici. Je n'ai pas le droit de traverser le temple pour me rendre plus loin. Je dois m'arrêter forcément au temple si j'y passe. Même si t'es en ligne. C'est au camp de base. Même si t'es en ligne. Même si t'es comme ça. Même si t'es en ligne. C'est le camp de base. Voilà, c'est le camp de base. Tu ne peux pas faire ça. Le camp de base. Tu dois faire... Au camp de base, voilà. Je dois forcément m'arrêter au camp de base. Et quand tu t'arrêtes... Et quand je m'arrête, je prends trois champs de nourriture et c'est mon action. Ok. Et mon tour là-dessus. Voilà. Et on est obligé d'y retourner de temps en temps parce que... Voilà. À part si tu joues dans la colonne rose et tu peux... Donc t'as des joueurs qui arrivent effectivement à faire une stratégie basée sur, on va dire, sur la colonne rose. Donc tu arrives à te refournir en nourriture sans passer... Traveuse stratégie de la colonne rose. De la colonne rose. Voilà. Dernière chose que je vais vous expliquer. Je vais revenir rapidement sur l'attrapage, l'attrapage de reliques, la capture de reliques. On ne dit pas attrapage. On dit attrapage. On dit attrapement. Chez nous, attrapement. On dit attrapement. Je pense que ça dépend si t'es au sud ou au nord de la Loire normalement. Et nous, on est au nord là. Ouais. D'accord. Juste au nord. Tu fais 800 mètres et t'es au sud. C'est pour ça qu'il y a des conflits depuis des années entre le sud et le sud. C'est compliqué pour parler quand même. Ah oui, c'est dur. Donc, admettons, je commence mon tour ici. Je fais mon déplacement comme ça. J'attrape l'attrapage de reliques que je capture ici. Mais j'ai aussi un autre bonus qui est intéressant. C'est que je vais gagner immédiatement le double de points du nombre de déplacements que j'ai fait. Donc si je suis là, je fais 1, 2, 3. 3 parce que tu prends le tien plus celui que t'as gagné. C'est celui que j'ai gratuit. Poids 2, 6. Donc je prends immédiatement 6 points de victoire. Mais ça, c'est parce que tu as récupéré une relique. Et ça, ce n'est que parce que j'ai récupéré une relique. Et on va voir que dans la partie, tu peux faire des déplacements qui vont faire 4, 5, 6, 7, peut-être 8. 8 et 8 chemins. Donc tu peux gagner beaucoup de points là-dessus. Donc tu vois que ça prend d'autant plus d'intérêt quand tu doubles les points que tu fais sur ton tour. Et les reliques que je capture, tu vas me rapporter à la fin de la partie 5 points par couleur différente. Ah, ok. Donc ça, c'est 5 points. Ça, maintenant, c'est 10. Ça, c'est toujours 10. Et ça, effectivement, maintenant, c'est qu'un autre. D'accord. D'accord. Et il y a en plus ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un bonus dans le temple blanc qui permet d'attraper des points pour les reliques excédentaires dans la couleur. Et vite fait, les pouvoirs spéciaux, je tiens un en main par exemple, si je prends celui-là, c'est commencer la partie avec deux caisses à outils au pied de votre sable. De progression et d'une seule. Voilà, donc c'est bien, c'est des petits bonus supplémentaires. Voilà, c'est des petits bonus de début de partie uniquement qui te permettent de commencer avec un petit à l'étude. Moi, j'ai une ration supplémentaire parce que j'ai faim. Ah, donc tu commences avec ton bonus, toi ? Non, on peut le faire sans les bonus. On a-tu dit ? Je crois que tu me corriges si j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. La fin de la partie, si j'ai oublié. La fin de la partie. Donc, dès qu'un joueur capture la neuvième relique, on fait un dernier tour. Ah, quand même. Tout une fois, sauf le joueur qui va capturer. D'accord ? Donc, si c'est moi, bah, Mobs, Franck et toi, jouons encore un dernier tour pour qu'on peut finir vos actions. Quel que soit le premier joueur. Quel que soit le premier joueur. D'accord. On verra que c'est un avantage de venir dans le sens où tu contrôles la fin de la partie. Ok, d'accord. Et puis, généralement, tu finis parce que ça t'arrange. On a tout dit. Je pense que ça laisse supposer un jeu. On verra en jouant parce que c'est ce qu'on va faire. On va dire au revoir et puis on va se faire une autre petite vidéo où on va jouer. Alors, moi, j'avais quelqu'un qui m'envoyait un petit texte en disant, ça sort quand ? Combien ça coûte, quoi ? Alors, ça sort quand ? Ça sort fin septembre, 27 septembre dans les boutiques. 50 euros. Ok. Voilà. Parfait. On va voir ce que ça donne. A priori, il y a plein de petites stratégies différentes à essayer. Il y a un peu de tout. Quand tu ne connais pas le jeu, je pense que tu essayes un peu de tout. Puis après, tu te focalises sur un truc parce qu'un joueur qui a déjà joué, lui, il va foncer sur une logique à fond. La conne rose. Tu sais, c'est le genre de jeu où tu dis, on ne peut pas gagner si on ne fait pas de long chemin. Oui. Alors que je vais te dire, mais si, tu peux gagner parce que tu ne fais pas. C'est des jeux où tu crois que… Honnêtement, il y a un peu de tout qui peut se passer. C'est ce que j'essaie de dire. C'est qu'en gros, en général, quand tu débutes à un jeu comme ça, tu crois qu'il n'y a qu'une tactique. Mais en fait, non, il n'y en a pas. En tout cas, c'est ce que ça laisse se deviner après l'explication. On va voir si ça donne ça quand on sait. Ça se vérifie. Relic Runners, c'est nous, les gens qui courent après les reliques. Un jeu de Matthew Dunstan. Matthew Dunstan. Ça me fait penser à chaque fois à une chanson de police, moi. Dunstan, so close to me. C'est terrible. Je ne pourrais pas prononcer son nom sans penser à ça. There's a wonder, on l'a dit. Deux, cinq joueurs. Voilà, 10 ans, 40 à 80 ans, on va voir ce que ça donne, si c'est bien 80 minutes. Je pense que, ouais, on doit jouer vite à ça. Merci, Adrien. Avec plaisir. Merci, Franck. Merci, Mops. Merci, je suis en train de devir. Il y a un secret. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un secret dans le jeu. Il y a un code. Il y a un code. Il y a des codes, ouais. Ah ouais, c'est au fond des routes. Si tu trouves le 666, ça... Au fond des routes, il y a des lettres et ce n'est pas les mêmes. C'est des numéros de moule. Tu peux jouer aux chiffres le plus long. On dit au revoir, on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, Jenny Reich.